Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Bonjour à toi. Cela fait environ un mois que nous t'avons engagé comme livreur pour les pizzas au four de Laruse et Elsa. Je suis Laruse, le responsable de la pizzeria. Ton chef d'équipe m'a parlé de toi. Il m'a expliqué que pendant cette période d'un mois, tu avais fait un travail remarquable. Tu as livré avec rapidité et une qualité exceptionnelle. Et nous avons cru comprendre que tu étais particulièrement poli avec nos clients. Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs essayé de te demander spécifiquement de les livrer à plusieurs reprises. Et c'est pourquoi nous allons t'envoyer livrer au Faubourg des Murmures dans les prochains jours. Beaucoup de nos clients réguliers sont originaires de cette région. Et la plupart d'entre eux passent des commandes excessivement inhabituelles. Nous facturons des frais pour les demandes les plus uniques. Et les clients sont souvent tellement ravis de recevoir la nourriture qu'ils dédommagent le livreur pour les inconvénients éventuels. Et le quartier est presque en dehors de notre zone de livraison. Cela dit, livrer au Faubourg des Murmures comporte plusieurs risques. « Tu te souviens de l'accord de renonciation que tu as signé avant de travailler avec nous et pour lequel tu nous as jeté des regards bizarres lorsque tu es arrivé à la partie concernant les décapitations ? » « Ce quartier est la raison pour laquelle nous l'avons. Nous y avons déjà perdu de nombreux chauffeurs-livreurs inexpérimentés. Beaucoup d'entre eux ont été perdus simplement à cause des conditions du quartier. À vrai dire, quelques-uns de nos clients ont en fait un petit nombre de cadavres à leur actif. Et plusieurs d'entre eux ont un nombre de cadavres si élevé que nous facturons un supplément pour les livrer. Et non, nous ne pouvons pas appeler la police. Tu comprendras bientôt pourquoi. C'est pourquoi, afin de te préparer à ta première livraison, nous te proposons une liste de règles et de conseils à suivre au Faubourg des Murmures. L'île est bien à l'avance. Nous apprécions tes services de livraison et nous préférons te garder. Règle 1. Avant de quitter le restaurant pour le Faubourg des Murmures, assure-toi que le mini-congélateur sur ton siège arrière contient un jambon entier. Nous espérons que tu n'en auras pas besoin, mais ne pars pas sans lui. Si nous n'avons plus de jambon, tu es libre d'en acheter un en chemin et nous te rembourserons le coût. Évidemment, essaie de ne pas faire attendre le client plus longtemps que nécessaire. Règle 2. Ne pars jamais pour le Faubourg des Murmures sans l'une des cartes des environs que nous possédons. Les appareils électriques tombent souvent en panne dans ces régions. Tu ne pourras donc pas compter sur ton GPS pour t'orienter. Règle 3. Ne fais pas tourner ton véhicule au ralenti inutilement une fois que tu entres dans la zone. Ta voiture ne doit s'arrêter que lorsque tu atteins le domicile du client, et tu dois éviter de rester devant la maison pendant un certain temps après avoir livré la commande. Règle 4. Surveille la route à la recherche d'un gros chien après avoir passé l'entrée de la communauté. Il essaiera généralement de courir devant ta voiture lorsque tu entreras dans le quartier. Essaie de ne pas l'écraser. Règle 5. Si tu lui rentres dedans, il n'est généralement pas très dangereux. Mais si tu l'écrases presque, tu risques de le mettre en colère. Arrête-toi brièvement pour observer jusqu'à ce qu'il se relève. Une fois qu'il se sera relevé, il te fixera, grognera de colère, puis s'enfuira. Le fait de ne pas le surveiller le vexera. Il pensera que tu ne te soucies pas de son bien-être. Et même si tu quittes probablement le quartier sans encombre, ta prochaine visite pourrait ne pas se terminer aussi bien. Règle 6. Si ta voiture tombe en panne, va rapidement mais calmement à l'avant du véhicule et donne un coup de pied sur le capot aussi fort que possible. Règle 7. Si la voiture ne redémarre pas, continue rapidement mais calmement sans courir la livraison à pied. Ne t'arrête pas de bouger, sauf si tu veux te faire remarquer. Crois-nous, tu ne veux pas te faire remarquer inutilement par ici. Règle 8. Une fois les commandes livrées, prends le jambon et dirige-toi vers la vieille maison couverte de vignes près du centre du quartier. Frappe à la porte. C'est la maison de Mamie Longgriffe. Elle est relativement gentille et te laissera volontiers rester avec elle jusqu'à ce que ta voiture soit remorquée et que l'on vienne te chercher. Sois cependant polie. Ne sois pas surpris ou effrayé par son apparence ou sa taille et donne-lui toujours le jambon avant d'entrer. Elle a une fin vorace et des instincts malheureux. Ne t'inquiète pas, le jambon a toujours suffi à l'empêcher d'agir de manière irrationnelle avec nos autres employés. Tu ne devrais pas être une exception. Règle 9. Sache que les habitués de ce quartier ne vivent pas tous dans des maisons. Tu livreras parfois aux arbres, aux ruisseaux, aux grilles d'égout et même sous le pont en pierre du quartier. Règle 10. Fais attention au grand pain près du pont suspensionné. S'il semble avoir changé de place ou s'il a complètement disparu, prépare-toi à rendre visite à Mamie Longgriffe. Tu ne pourras pas partir avant le matin. Règle 11. Ne t'attends pas à ce que tous nos habitués du Faubourg des Murmures paient avec la même monnaie. Ce quartier compte des individus de tout horizon et beaucoup d'entre eux viennent d'une autre époque. Plusieurs d'entre eux ne paieront pas avec de l'argent, mais plutôt avec des objets divers allant de la montre à l'animal à moitié mort. Apporte ce qu'ils te donneront et nous nous occuperons du reste. Règle 12. Ne refuse aucune tentative de paiement. Aussi étrange soit-elle, tu les insulteras certainement et cela ne se terminera pas bien pour nous tous. Nous perdrons probablement un client et tu perdras probablement une jambe. Et espérons-le rien d'autre. Règle 13. Avant de remonter dans ton véhicule, vérifie qu'il n'y a pas d'autostopper sur les sièges arrière et dans le coffre. Il y en a beaucoup au Faubourg des Murmures. Et c'est en grande partie à cause d'eux que tant d'accidents de voitures mortelles se produisent dans cette région. Règle 14. Si à un moment donné, tu as l'impression de tourner en rond ou de passer plusieurs fois devant les mêmes maisons, ferme les yeux, applaudis exactement cinq fois et continue à conduire. Tu devrais pouvoir partir maintenant. Règle 15. Lorsque tu quittes le quartier, prépare-toi à faire une embardée soudaine. Plusieurs habitants n'apprécient pas que les visiteurs essaient de partir et les arbres sont de loin les pires coupables. Voilà l'essentiel de ce que tu dois savoir. Cela dit, il peut être difficile de livrer la plupart des habitants du Faubourg des Murmures. C'est pourquoi nous avons rédigé des dossiers individuels contenant des informations importantes pour chacun d'entre eux. Nous te remettrons ces dossiers lorsque nous te donnerons les commandes. Mais tu n'auras pas à faire au plus coriace au début. Encore une fois, nous apprécions beaucoup tes services de livraison et nous voudrions te garder le plus longtemps possible. A très bientôt. La ruse. Sous-titrage Société Radio-Canada